salut à tous salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant les amis aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer un hotspot sur notre résonateur sans passer par l'invite de commande parce qu'on avait déjà fait une vidéo sur comment le fait donc comment créer transmettre notre résonateur en hotspot mais en invite de commande aujourd'hui on va comment le faire sans passer par l'invite de commande mais avant les amis j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne abonnez-vous sur wana tech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne dans le domaine des tic alors les amis sans plus en butade on va commencer directement on va directement commencer dans la vidéo dont on disait qu'on va voir aujourd'hui comment créer un hotspot un hotspot c'est quoi c'est par exemple quand vous prenez votre téléphone là vous partagez la connexion à votre à vos amis et tout donc depuis la version 10 de windows vous avez la possibilité de pouvoir créer un hotspot donc pouvoir héberger un réseau sur votre machine et partager la connexion internet de votre ordinateur à travers votre réseau héberger il y a une version on peut le faire normalement en invite de commande sur la plupart des ordinateurs en invite de commande si vous avez la version par exemple si vous avez la version 8 la version 7 de windows ou la version antérieure de windows vous pouvez le faire en suivant l'instruction en suivant la vidéo qui va s'afficher là en haut à droite vous pouvez cliquer là et voir comment le faire en invite de commande les vidéos commandes c'est la solution bon qui passe partout quoi mais maintenant pour les versions 10 il ya une méthode encore plus facile pour le faire juste en cliquant sur quelques petits clics que je vais vous montrer là cliquant sur quelques petits boutons donc on va se rendre ici pour se faire les traverser on va se rendre ici il faut d'avoir su vous assurez votre carte graphique votre carte wifi pardon et fonctionne normalement donc vous pouvez capter les wifi si vous captez le wifi normalement vous pouvez simplement venir à ce niveau ci arriver à ce niveau ci vous allez voir ici je sais pas si vous avez appris d'attention de les voici à ce niveau-ci hotspot dont il y aura hotspot ou mobile hotspot maintenant vous venez simplement là vous pouvez faire d'abord premièrement faire un clic droit dans les paramètres du réseau maintenant quand les paramètres du réseau vous allez voir ici le nom du réseau que vous pouvez modifier le mot de passe que vous pouvez modifier et le type de sur quelle bande la propagation se fait est ce que c'est sur le 3 ou le 4 on va voir ici vous voyez à ce niveau ci le 2 ou le 5g 2g maintenant à ce niveau si vous pouvez modifier le mot de passe vous pouvez maintenant mettre le nom du wifi que vous voulez donc c'est un peu ça maintenant et vous pouvez également partager le wifi vous pouvez également partager la connexion pas bluetooth pour ceux qui ont déjà testé le patin chez vous c'est quand même vrai que c'est assez lent parce que le bluetooth n'est pas on n'est pas une technologie optimisée quoi donc il ya le bluetooth il ya le wifi donc vous pouvez choisir une fibre en général choisissez le wifi pour que le patin soit optimal et maintenant vous pouvez utiliser quand vous voulez activer le patin je venez simplement ici et vous cliquez sur activer là ça va activer le patin du wifi ça va éberger le réseau qui aura pour le nom de domaine qui aura pour non et ces idées vous aurez inséré ici par exemple pour moi c'est faut chercher pour toi normal ne pas se metter ce que vous voulez et ici à ce niveau si on le nombre de personnes qui sont connectées actuellement votre réseau vous pouvez le maximum de personnes qui peuvent se connecter sur un réseau hébergé par votre ordinateur c'est huit personnes pensez vous voulez plus vous devez créer vous devez chercher un routeur ou une passerelle quoi donc c'est ça les amis c'est ce que je voulais partager aujourd'hui les amis j'espère que la vidéo a été très claire et c'est clair a été assez clair et que ça va vous aider vous aider tout quoi j'attends vos réponses j'attends vos préoccupations si vous les avez vous mettez là en commentaire liker la vidéo partager la vidéo à vos amis et bon ceux qui s'appellent intéresser également et si vous avez des propositions des vidéos mettez en commentaire mettez en commentaire parce que par exemple cette vidéo aussi m'a été proposée par l'une des personnes un des abonnés donc si vous avez également des propositions mettez en commentaire et si vous avez des problèmes équivez moi sur instagram et sur facebook parce que bon je peux pas vous répondre en privé sur youtube donc c'est tranquille quoi équivez moi sur instagram ou sur facebook je serai ravis de vous répondre et on se voit demain pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao ciao